Bienvenue, chers créateurs de réalité, à cette vidéo sur laquelle je te montre comment t'enrichir en arrêtant de penser à l'argent. Pourquoi est-ce que je te dis cette phrase-là qui semble paradoxale? C'est parce que lorsqu'on pense à l'argent, souvent on le fait d'une façon négative. On le fait d'une façon où on ressent du manque. On se voit séparé de ce qu'on désire attirer dans notre vie. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on crée une distorsion de la réalité. Parce qu'en réalité, l'argent, ce n'est pas réellement quelque chose qui est séparé de toi. L'argent, en fait, c'est seulement de l'énergie. C'est un échange énergétique. Donc, si tu veux plus d'argent dans ta vie, au lieu de te focusser sur avoir de l'énergie, avoir de l'énergie, comment je fais pour avoir cette énergie-là? L'argent. Pose-toi la question. Comment est-ce que je peux créer un échange énergétique en donnant de l'énergie en premier? Comment est-ce que je peux donner mon énergie pour que d'autres personnes veuillent me redonner en retour? C'est la seule chose qui te donne de l'argent dans ta vie. C'est d'avoir un échange d'énergie net positif. positif net. Ça veut dire que tu donnes plus à l'humanité, donc tu reçois. Passe par exemple à Jeff Bezos, le CEO d'Amazon. Il a créé le site web Amazon. Il a créé ce grand site de commerce en ligne qui te permet d'acheter n'importe où et de recevoir ton paquet n'importe où dans le monde, presque n'importe où dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui pourraient dire, ah, cette personne-là vient de s'acheter un bateau à 100 milliards de dollars, peu importe. Peu importe ce que les gens disent à propos de lui. La réalité, c'est qu'en ce moment, cette personne-là est très riche et continue de s'enrichir à tous les jours. Pourquoi? Parce que vous et moi nous achetons sur Amazon. Vous et moi apprécions le service que cet individu-là a créé dans son monde intérieur et a réussi à manifester dans le monde extérieur. Et ce service-là bénéficie des millions et des millions de personnes à chaque année, à tous les jours. Et donc, à chaque jour qu'il y a une transaction, un échange d'énergie entre toi et Amazon, et bien la personne qui a créé ce canot-là, ce channel-là, ce service, ce pilier-là qui permet un échange énergétique, cette personne-là va être récompensée un petit peu. Et donc, en ce moment, dans ta vie, si tu cherches à attirer plus d'abondance financière, pose-toi la question. Comment est-ce que je peux servir plus de gens? Comment est-ce que je peux créer quelque chose qui sert plus de gens? Et ça en vient à l'amour. Jeff Bezos, ça lui a pris des dizaines d'années avant que son entreprise devienne aussi grande, aussi géante qu'elle est aujourd'hui. C'est parce qu'il a mis son attention, il a mis son amour sur une petite chose pendant des années et des années. Je pense que ça fait 20 ans que ça existe à Amazon, quelque chose comme ça. Quand tu mets ton attention sur une chose, un acte de service, à tous les jours, jusqu'à ce que tu serves des millions de personnes réellement à tous les jours, c'est comme ça que tu t'enrichis. C'est comme ça que tu peux devenir multimilliardaire comme ça. Et là, je ne veux pas dire que tous les hommes multimilliardaires ont une morale équilibrée ou qui sont parfait. Ce n'est pas ça que je veux dire. Peut-être que Jeff Bezos fait des pratiques qui ne sont pas nécessairement bien pour ses employés ou pour le monde. Peu importe. Je ne questionne pas ce qu'on fait une fois qu'on est en position de pouvoir. Mais ce qui t'emmène dans une position où tu génères des millions et des millions, généralement, c'est parce que tu sers à tous les jours beaucoup de gens. Il faut enlever la pensée que les gens riches, c'est des « evil people ». On entend souvent ça. C'est des gens qui ne sont pas bien. Non, ce n'est pas ça. Les gens qui sont riches, c'est des gens qui servent. Et ça, c'est une bonne croyance à avoir pour attirer l'abondance financière. Si je veux devenir riche, je dois servir. Je dois focaliser mon attention, pas sur l'argent en tant que tel, mais sur la personne que je sers et comment je fais pour la servir encore mieux. Comment je fais pour améliorer sa vie. Et moi, en ce moment, quelles compétences je peux utiliser maintenant pour créer ce service-là, pour créer ce changement-là dans la vie de l'autre personne. Et si je n'ai pas ces compétences-là, quelles compétences pourrais-je développer dans les 6 prochains mois, dans les 12 prochains mois, pour devenir en service, être capable de servir les gens autour de moi. Et donc, cette chose-là à l'intérieur de toi, cette chose-là qui a le potentiel d'acquérir des nouvelles compétences, de devenir capable de donner un service, cette chose-là, j'appelle ça la source. J'appelle ça la source de ton être, la conscience. Donc, la conscience, c'est la source de tout. C'est la source de l'argent. C'est la source de ton énergie. Et c'est la source de comment tu vas utiliser cette énergie-là pour créer un service, pour bénéficier tes amis, les âmes qui t'entourent, les humains que tu partages ce monde avec. Donc, pose-toi la question en ce moment. Comment est-ce que je pourrais servir encore plus? Si tu as déjà une entreprise, comment est-ce que tu pourrais servir encore plus les clients que tu as présentement? Comment tu pourrais te connecter encore plus à ces clients-là, leur poser des questions sur comment ils aimeraient être servis encore plus? Et si tu n'as pas une entreprise, mais que tu désires peut-être devenir riche ou tu désires devenir entrepreneur, pose-toi la question, quel service je pourrais offrir aux gens autour de moi en ce moment? Qu'est-ce que je pourrais donner? Qu'est-ce que je pourrais donner qui pourrait se répliquer? Quand tu crées un produit et que tu le vends à plusieurs personnes, tu as juste à créer plusieurs copies de ce produit, plusieurs versions de ce produit. Tu vas pouvoir servir plus de gens, tu vas pouvoir servir la même personne plusieurs fois. Pose-toi ces questions-là. Et si tu travailles pour quelqu'un, ne pense pas que ça ne s'applique pas à toi, ça s'applique aussi à toi. Tu dois te voir, tu ne dois pas te voir comme un employé qui fait son travail à tous les jours. Si tu veux plus d'argent dans ton propre travail, pose-toi la question, comment est-ce que je peux servir dans ma position plus profondément? Quelles attitudes je pourrais avoir dans mon travail qui me démarquerait des autres, qui ferait encore plus servir l'entreprise pour laquelle je travaille en ce moment? Parce qu'une entreprise a besoin de gens qui sont passionnés. Une bonne entreprise a besoin de gens qui sont passionnés pour leur travail pour créer un service qui est incroyable. Et donc toi, au sein de l'entreprise, si tu commences à emmener plus d'amour dans ta propre entreprise, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui t'engagent vont le remarquer. Ils vont voir cette rareté que tu es en train de dégager dans l'atmosphère de travail. Ils vont vouloir te garder. Tu vas avoir plus de pouvoir de négociation sur ton salaire. Et donc, de vouloir t'appliquer plus pour servir, ça t'emmène plus d'argent. Parce que le service, c'est quoi? C'est donner ton énergie. C'est un échange énergétique qui devient plus élevé. Et donc, tu as un retour. Lorsque tu donnes, tu reçois naturellement, tu vas recevoir plus de l'effet de cette énergie, c'est-à-dire de l'argent. Si ça t'intéresse de créer ou propulser ton entreprise avec moi, dans les deux prochains mois, j'ai pour mission d'aider cinq entrepreneurs à se lancer en entrepreneuriat ou à propulser leur entreprise dans les six chiffres. Si tu as vu l'histoire que j'ai partagée dans mon groupe Facebook, moi-même, il y a quatre ans, je suis passé d'un entrepreneur, d'un étudiant décrocheur, à vivre de mon entreprise en moins d'un an. J'ai même atteint les six chiffres par mois dans mon entreprise. Et je l'ai fait en utilisant la création de réalité. Et en ce moment, je vais aider cinq entrepreneurs à créer leur réalité en changeant leur identité. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer le lien dans la description qui va te permettre de réserver un appel gratuit avec moi, un appel découvert pour qu'on puisse discuter de ta situation, de tes objectifs et voir si on peut s'aider mutuellement. Donc, je t'invite à faire ça et si tu apprécies cette vidéo-là, je t'invite à me laisser un commentaire sur comment dans les 12 prochains mois, tu comptes améliorer ton service pour l'humanité, ton service pour les humains qui partagent cette magnifique planète avec toi. Passe une excellente journée, cher Créateur. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.